Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une revue sur des produits de beauté coréen. Ça vient du site Beautynet Coréa. Je vous mettrai les informations en barre d'infos. Moi, j'ai fait une commande à ce site-là et ça a été envoyé le lendemain de ma commande. Ça a pris deux semaines et demie avant que je reçoive mon colis. Puis je trouve que tout était bien emballé. Il y avait du papier bulle. Il n'y a rien qui a coulé dans mon colis. Il n'y a rien qui a été endommagé. Puis c'est le fun aussi parce que ce site-là, ils vendent des formats échantillons. Donc si vous voulez tester avant d'acheter le gros format, vous pouvez le faire. Donc on va commencer par ce produit-là, qui se trouve à être une lotion au baobab. Donc le baobab, c'est un des très très grands arbres qu'il y a. C'est pour ça qu'on a ce petit dessin-là ici. Puis bon, le packaging, il est vraiment le fun. On voit des feuilles d'arbre, puis il est comme texturé. On le packaging coréen sont toujours aussi superbes. Cette lotion-là est vendue 11,47 US. Ça vient de la compagnie Sympo. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Alors ça ressemble à ça. C'est vraiment super beau comme packaging. Donc sur le dessus du bouchon, il y a même des détails. On ne voit pas très bien. C'est écrit Sympo, la marque. Puis à l'entour, on voit plein de petites couronnes de feuilles. C'est comme gravé. Cette lotion-là, bien, ça a une odeur de plante. Ceux qui ont déjà eu des produits faits avec du baobab, vous allez reconnaître l'odeur. C'est toujours la même odeur. C'est un peu, comme je dis, ça sent un peu les plantes. Donc il y a de l'extrait de baobab dedans. Ça, c'est supposé hydraté. Puis c'est ça. Ceux qui ne savent pas c'est quoi les baobab, bien, c'est des arbres qui sont très grands, qui mesurent 40 mètres de haut et qui sont très, très larges aussi. Ça hydrate et c'est bon aussi pour l'élasticité. Ils disent qu'il y a de l'extrait de périlla et de fleurs de lavande. Puis ça, ça apaise les peaux irritées. Donc moi, finalement, je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime ça quand les lotions sont sous forme liquide. Puis celui-là, je vous le recommanderais. C'est vraiment une lotion qui est agréable à utiliser. Ensuite, on a ça ici, qui s'appelle le Strawberry Body Berry Delicious Soft Milk, qui se trouve être, dans le fond, un lait aux fraises. C'est de la compagnie Etude House et c'est un 200 ml. Ça, ça venait avec un petit collant comme ça qui était collé, qui scellait le bouchon, qui est écrit Berry Delicious. Puis on voit la petite fraise ici. Je trouvais ça trop cute, là. Je voulais vous le montrer. Et à l'intérieur, on voit que c'est une crème qui est très, très, très légère. C'est sûr, c'est un lait dans le fond. Puis c'est un petit peu rosé. Puis l'odeur est incroyable. Ça sent vraiment beaucoup, beaucoup les fraises. Ça sent pas chimique. Moi, je trouve pas que ça sent chimique, mais ils disent qu'il y a de l'extrait de fraises dedans. Donc, il y a des vraies fraises, des vrais morceaux de fraises à l'intérieur. C'est très, très doux comme crème. C'est vraiment très, très léger. Moi, je l'ai adoré. Je vous le recommande vraiment, là, si vous aimez les odeurs de fraises, des fois, c'est dur à trouver. Ça sent souvent chimique. Celui-là, moi, je trouve que c'est un des rares qui sent pas chimique. Donc, moi, je l'ai adoré. J'aime vraiment beaucoup l'utiliser. Puis le packaging, il est vraiment cute. On voit des petites fraises ici. Là, on voit la couleur de la crème. Puis ici, on voit des petits carrés rouges et roses. C'est vraiment très, très joli. Ensuite, on a un autre produit qui est de la même compagnie que le lait à la fraise, qui est aussi à la fraise, qui vient de la compagnie Etude House. C'est un exfoliant à lèvres. Donc, strawberry jam, berry delicious, lip jam scrub. Puis ça, c'est vendu 5,96 US. Le packaging, il est encore super mignon avec les petites fraises ici. Il est rose. Ici, on voit la petite fraise dans un cœur. Puis sur le côté, il met des petites lignes roses et rouges. C'est vraiment très joli. Et bon, c'est un exfoliant un peu comme celui de chez Lush. Sauf que j'ai trouvé qu'il était vraiment très, très différent de celui de Lush. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand on l'ouvre, ça a l'air de ça à l'intérieur. Bon, il y a une odeur légère. Il y a une légère de fraise. Il y a une texture de gloss. C'est vraiment comme si on appliquait un gloss. Puis il y a des grains qui sont très petits à l'intérieur. Moi, je me demandais quand je l'utilisais, est-ce qu'il y a assez d'exfoliant dedans? Parce qu'au bout de même pas deux secondes, on ne sent plus les petits grains quand on exfolie. Je ne sais pas à quel point il est efficace. J'étais vraiment mitigée par rapport à ce produit-là. Il y a des particules à l'intérieur qui sont des graines de framboise, des coquilles de noix en poudre et du sucre. C'est ça qui fait le gommage. Une fois qu'on a nettoyé, l'hydratation est vraiment présente. Assez que je n'ai même pas eu besoin de remettre un baume à lèvres à la fin. Parce que c'était vraiment très hydraté. Donc, il faut nettoyer avec de l'eau. On ne peut pas le manger. Ce n'est pas comme celui de Lush après. On ne le mange pas à la fin. C'est presque un deux dans un, dans le fond, parce qu'il est à la fois exfoliant et hydratant. Donc, en bref, je ne suis vraiment pas certaine que je rachèterais ce produit-là. Sous le coup, j'aimais ça l'utiliser, mais en même temps, quand on frotte, il me semble que les petits grains ne sont pas assez exfoliants. Mais je ne suis pas certaine. Je suis très mitigée. Vous me direz ce que vous en pensez si vous l'essayez. Mais je peux vous dire qu'il est très, très différent de celui de Lush. Ensuite, on a un sérum ici qui s'appelle V7 Radiance Serum. C'est du Dr. Jar. Puis, bon, on voit que le packaging est très épuré. Puis ici, on voit ici une bouteille qui est un petit peu brillante. Je ne sais pas si on le voit à la caméra, là. Qui est luisante. Puis, on voit la bouteille qui se trouve être à l'intérieur. Donc, c'est un packaging qui est vraiment très, très simple. Ce produit-là, il est vendu 28,47 US. Donc, la bouteille est super belle, là. Même si c'est quand même très, très simple. On voit les petits détails ici. Il y a la petite ligne orange. Quand on l'ouvre, on voit que l'embout est orange aussi. Donc, il y a quand même un souci du détail au niveau du packaging. Donc, la texture est en gel et ça s'étend très bien. C'est un sérum qui n'a pas d'odeur, mais c'est un peu ça qu'on s'attend pour ce qui est des produits visage. À l'intérieur, c'est un concentré de 7 types de vitamines qui donnent de l'éclat à la peau. Puis, ça va en profondeur dans la peau. Ils disent que ça améliore la tonicité, la pigmentation et que ça hydrate. C'est un produit qui améliore l'éclat aussi. Donc, je l'ai essayé. C'est sûr que les sérums, c'est très difficile de voir le résultat, à moins de l'essayer vraiment très, très longtemps. Moi, à date, je suis très satisfaite. J'ai vraiment aimé ce sérum-là et je continue de l'utiliser. Ensuite, on a ce produit-ci qui est un masque, dans le fond, qui est de la compagnie Innisfree. Ça s'appelle « Jéjus Volcanique porc clé masque » et c'est vendu au coût de 12,77 US. Donc, l'emballage, ici, on voit des petites pierres volcaniques. Et c'est brun. On va l'ouvrir, ici. Donc, c'est un petit pot. Et encore là, on a un souci du détail. Si on regarde le dessus du pot, c'est tout gravé, les petites pierres, ici. Et on voit le nom « Juju Volcanique porc clé masque ». Donc, je vous montre de quoi ça a l'air à l'intérieur comme masque. Donc, la couleur, bien, c'est brun. C'est un masque qui est inodore et il s'étend super bien sur la peau. Ça glisse tout seul sur la peau. C'est vraiment le fun à utiliser. Ça a été fabriqué à partir de minéraux qui sont libérés par l'explosion volcanique à Jéjus. Donc, Innistri, c'est une marque de beauté naturelle. Ça se trouve être un masque à l'argile qui est fait pour absorber le sébum et les impuretés. Puis, c'est un masque aussi qui exfolie. Donc, dans le fond, il est deux dans un. Il exfolie et il fait le travail d'un masque. Il faut l'utiliser une à deux fois par semaine. Donc, on doit faire une utilisation assez particulière de ce masque-là. Il faut laver le visage. Ensuite, on doit appliquer un tonique. Puis après, on met le masque. Puis, il faut le laisser 15 minutes et après, il faut le rincer à l'eau tiède. Moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que l'utilisation est vraiment très agréable. Puis, je vous le recommande. En bref, moi, j'ai beaucoup aimé ces produits-là. Il n'y en a pas un qui m'a déçue. Je suis juste un peu métigée par rapport à l'exfoliant à lèvres. Mais autrement, j'ai adoré tous ces produits-là. C'est sûr que j'adore les produits coréens. Je vous les recommande. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Bye!